Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons évoquer la famine, ou live-lock en anglais. Alors c'est plus difficile d'appréhender la famine que l'interblocage, et la famine c'est quelque chose qui peut être issu du traitement des interblocages. En gros, d'une manière générale, la famine c'est une coalition d'événements qui implique des processus et des SRED pour bloquer l'exécution d'un processus ou SRED. En gros, vous allez avoir des fils d'exécution qui vont entre guillemets se coaliser, ça peut être le hasard, et il va se passer qu'il y a un autre des fils d'exécution qui ne va pas progresser à cause de ça. Alors ça c'est un peu problématique parce qu'il s'agit d'un blocage actif. Autant l'interblocage, on réalise que tout le monde a cessé de s'exécuter et on peut se rendre compte. Autant la famine, c'est un peu comme s'il y avait un des processus ou une des SRED qui pédalait dans la semoule sans progresser. Et donc c'est assez difficile à détecter et il faut vraiment mieux l'empêcher. Alors je vais vous donner un exemple en m'inspirant du problème de l'interblocage. Je vous ai expliqué dans une séquence précédente que lorsqu'on avait un interblocage, c'est qu'on fermait par exemple un cycle dans le graphe de dépendance, on avait les algorithmes qui détectaient cela et que la manière de procéder, c'est ce qui est utilisé dans les bases de données transactionnelles qui traitent des événements en concurrence, et bien ce qu'on fait, c'est qu'on est dans une situation où grâce à un mécanisme de transaction, on peut tuer la transaction qui provoque l'interblocage et qui s'exécute sur une SRED indépendante ou sur un processus indépendant et on la reprend. Donc imaginez que là ici, j'ai le processus G qui est impliqué dans un interblocage. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui dans mon scénario a provoqué la création de l'arc que vous voyez là et par conséquent la fermeture du cycle. Donc je tue ce processus-là et je le relance. Et puis les choses évoluent, on a un nouveau système d'événement et là, le nouveau processus qui apparaît, c'est là vraiment pas de bol ! Paf ! Il crée cet arc-là qui génère une dépolance entre F, qui crée le cycle correspondant et comme c'est lui qui l'a fait, allez, et je te tue et je redémarre, donc je relance la transaction, là aussi d'autres processus apparaissent, d'autres transactions apparaissent et puis, oh zut, pas de chance ! Une nouvelle séquence bloquante avec un interblocage et ici, eh bien, il est tué, etc. Alors en fait, ça peut arriver de manière arbitrairement longue et du coup, ça veut dire que ce processus G, ou cette transaction, enfin, ce fil d'exécution ne va pas progresser alors que les autres progressent. On pourrait penser qu'il s'agit d'un problème extrêmement abstrait, extrêmement théorique, mais en fait, pas du tout. J'ai déjà évoqué le cas des bases de données, quand on a parlé de l'interblocage et même dans cette séquence. Eh bien, en fait, lorsqu'on détecte un interblocage dans les bases de données, on tue une des transactions impliquées dans l'interblocage. Vous verrez que je ne dis pas celle qu'il provoque, mais une et on va revenir tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Et puis, également, dans les systèmes répartis, et en particulier dès qu'il y a des communications par message, eh bien, on est confronté au problème. Si on descend très bas au niveau du réseau, eh bien, on en est à introduire de l'aléatoire dans les systèmes de réémission quand vous avez un paquet qui est émis sur le réseau au niveau Internet. Ce paquet peut rentrer en collision. Et vous imaginez bien que si vous le réémettez immédiatement, eh bien, en fait, vous pouvez avoir des séquences comme ça, perpétuelles, où il se passe quelque chose et à chaque fois que vous réémettez des paquets, vous avez des collisions. Donc, pour éviter ça, par exemple, la stratégie, c'est de générer de l'aléatoire. Quand on a des problèmes de collision ou des systèmes de répétition de panne ou d'erreurs réseau au niveau algorithmique, donc pas au niveau des couches basses, mais au niveau applicatif, eh bien, on a également des cas de figure où on est amené à trouver des solutions pour éviter, justement, ces phénomènes répétitifs qui vont nous amener à des situations de famine. Donc, ce n'est absolument pas un problème abstrait. C'est un problème extrêmement concret. Et il est important que vous soyez capable de savoir les corriger. Alors, comment on règle le problème ? Eh bien, je vous ai dit que la solution, quand on détectait un tableau cache, c'était, par exemple, de détruire celui qui provoque le problème. Mais l'idée, c'est de flinguer le plus jeune. Voilà, c'est place au vieux. Alors, pourquoi ? Parce que le plus jeune ne peut pas être indéfiniment le plus jeune impliqué dans un cycle qui correspond à l'interblocage. Pourquoi ? Parce que si c'est lui qu'on tue, les autres vont mécaniquement vieillir. Et si lui, il est réimpliqué, même plusieurs fois, les autres qui sont impliqués, en imaginant que c'est les mêmes, ne peuvent que progresser. Et à un moment donné, ils vont terminer leur exécution. On a une progression qui est monotone de l'exécution de l'ensemble du système. Et donc, à un moment donné, il va se retrouver, il ne peut plus être indéfiniment le plus jeune à provoquer l'interblocage. Et à ce moment-là, c'est un autre qui va prendre. Et du coup, lui, va pouvoir terminer son exécution. Donc, d'une manière générale, la façon de résoudre ce problème, c'est de s'intéresser à la monotonie dans la progression d'un système. Il ne faut pas que le système, un de ses composants, soit amené à revenir en arrière. Ou, s'il doit revenir en arrière, que vous puissiez garanter qu'il ne le fasse qu'un nombre fini de fois. Et c'est ça qui va garantir la monotonie de la progression, pas d'une thread, parce qu'effectivement, elle pourrait revenir, mais de la progression globale du système. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.